Bonjour, ma chère Augustine à l'appareil, vous pouvez me donner votre prénom et votre date de licence s'il vous plaît. Alors Clémentine. Clémentine, très jolie tiens. Vous êtes né quand Clémentine ? Le 3 du 5, 1950. Vous vous appelez de quelle région Clémentine ? Du Brabant-Ouallon en Belgique. D'accord. Je vous vois être rentrée dans une année un petit peu difficile. Vous aviez une question précise, est-ce que c'est une question de déménagement ? Ben, ce serait, enfin, il n'y a pas longtemps que j'habite où je suis ici, il va seulement y avoir un an. Donc, je ne sais pas. D'accord. Donc, peut-être, pourquoi je ressens des meubles qui bougent ? C'est tout simplement peut-être aussi parce que vous avez encore des travaux de décoration, des travaux plus, comment je dirais, peut-être plus au niveau du carrelage ou des parquets à refaire. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'une sensation de meubles qui bougent en permanence, mais peut-être aussi, tout simplement, est-ce que vous ne changez pas les meubles ? Non, du tout. Non, mais c'est vrai que je souhaiterais déménager parce que j'ai un tout petit appartement. Voilà, tout à fait. Et j'aimerais avoir une maison. C'est ce que je ressentais, c'est ce que j'allais vous annoncer quand même de différentes façons. Mais moi, il y a un déménagement, mais ça impliquerait quand même un changement de département, voire de région, parce qu'on me montre que c'est un petit peu plus loin, et que ce n'est pas tout à fait dans le même circuit, si vous préférez. Ah, d'accord. Mais effectivement, moi, je ressens, puisque d'abord, je sens que vous me posiez la question, je vous ai dit que je sens un déménagement. J'ai vraiment cette notion de maison, mais d'une maison plein pied, on me dit. Ah bon ? Oui. D'accord. Mais ? Oui. Moi, je vous appelais surtout, c'était pour ma situation financière. Bien sûr, je sais que vous êtes dans une année qui est très compliquée, vous avez eu du mal depuis l'achat de votre petit studio à remonter la pente apparemment. Mais là, on me dit qu'il y a plusieurs rachats de crédit qui ont été faits, ou il y a plusieurs crédits, il y a plusieurs sommes à verser tous les mois ? Disons que tout ça est en juridique pour le moment. D'accord, ok. D'accord. Donc vous attendez de l'argent aussi en même temps, il y a des sommes d'argent qui doivent vous être restituées. Ah, je ne sais pas. C'est une bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Moi, je ressens qu'il y a des sommes qui partent tous les mois, et au bout de quelque chose, je ressens une somme d'argent qui doit vous être restituée, qu'on me dit. Est-ce qu'il y a eu des calculs qui ont été mal faits, ou est-ce que vous avez fait l'achat de votre appartement ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été prises, que le notaire a gardées, et qui doivent vous restituer ? C'est fort possible aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dirais que votre situation financière, c'est vrai que, bon, vraiment, c'est calculé journellement, pratiquement, comme on dit, un jour, on a le beurre, on a les pâtes, le lendemain, on a les pâtes, on n'a pas le beurre. C'est un peu ça, grosso modo. Vous n'en êtes pas là, tout à fait, mais on sent bien quand même que vous devez être très vigilante, faire très attention. Surtout que vous voulez redéménager, et pour moi, de toute façon, le déménagement, vous le ferez. Ça, c'est clair, c'est une maison qui ne sera peut-être pas très grande, mais cette maison, quand même, je la ressens dans une région ou dans un coin où c'est très arboré, pour moi. Je ressens quand même beaucoup de nature, beaucoup d'arbres. Mais par contre, ce qui est sur Clémentine, c'est que, de toute façon, le déménagement, il est annoncé. D'accord. Et est-ce que je vous ai aimé ? Non seulement dans votre tête, mais il va se faire sur papier. Ça veut dire que, de nouveau, on va chez le notaire et on revend ce studio aussi. Oui. Mais en tous les cas, oui. Est-ce que je peux vous poser la question, à savoir si je vais déménager seule ? Ou accompagner ? Oui. Vous avez un prénom à me donner ? Jean. Il est né quand, le beau Jean ? Il est né le 17-17, en 1942. Vous êtes ensemble depuis un certain temps, de toute façon, avec Jean. Enfin, vous le connaissez depuis un certain temps, Jean, quand même. Oui, c'est mon mari, donc presque 30 ans. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que vous me posez beaucoup de questions par rapport à ce que je déménage seule ou est-ce qu'on refait... Pour moi, je dirais qu'au contraire, cet achat va vous permettre de vous retrouver. Donc moi, je dirais qu'au contraire, le couple n'est pas complètement dissous. Bien au contraire. Pour moi, je ressens que, bon, c'est vrai qu'il y a eu des hauts débats, c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas forcément simple. Il a son caractère, vous avez le vôtre. Donc vous êtes un petit peu chien et chat par moments. Mais bon, moi, ce qu'on me montre quand même, c'est que ce déménagement a bien lieu. Et c'est pour moi, le déménagement, c'est ce que j'appelle, c'est la roue du bonheur, c'est la roue qui tourne. On va vers une nouvelle vie. D'accord. Donc, et la situation financière s'améliore ? Tout s'améliore pour moi, ça s'améliore pour moi. Je vous dis, on n'arrive pas à calculer le temps, mais c'est en train de s'améliorer. D'accord ? D'accord. Sachez que vous pouvez toujours me consulter, me rappeler, il n'y a pas de souci. Je me tiens à votre écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une agréable journée, Clémentine. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.